Chers amis, bonjour. La saison est bien avancée, mais rien n'est encore définitif, loin de là. Nous allons évoquer le mois d'octobre. C'est un mois qui va marquer dans le tracé de l'équipe future championne de France, puisque c'est le premier des cinq mois de la compétition où le MHC ne perdra pas. Premier mois sans défaite. Pour autant, l'équipe de René Girard à l'époque ne sera jamais première à l'occasion de ce mois, que nous allons revivre dans le détail avec l'un de ses acteurs principaux, en l'occurrence Souleymane Camara, dont je me fais plaisir de rappeler qu'il aura été cette année-là le troisième buteur de l'équipe sans avoir marqué un pénalty, à la différence d'Olivier et de Younes. Souley, nous démarrons ce mois d'octobre, pas dans le doute, parce que ça va, mais on démarre à la quatrième place à un point de Paris, parce qu'on a perdu contre Paris. Et le premier de ces matchs, ça va être le nul à Bordeaux. Vous vous rappelez de ce match ? Effectivement, je me rappelle de ce match. Et ça a été un match difficile, parce que je pense que si je ne me trompe pas, on perd 2-0. Et après, il y a Vito, je crois, qui marque le deuxième but. Et je ne sais plus, c'est qui qui marque le premier but. Donc, Younes, et voilà, après, ça a été un match disputé. Et voilà, c'était ça notre état d'esprit, de ne rien lâcher. Et voilà, c'est ce qu'on a fait tout le long de la saison. Bon, alors il y a ce nul à Bordeaux. Et puis, il y a un autre match qui va suivre derrière, contre Dijon. Alors celui-là va être le plus prolifique en but de la saison. Vous gagnez 5 à 3 et Kamara va marquer son nom au chapitre des statistiques, bien sûr, à ce moment-là. Oui, c'est sûr qu'après ce bon point pris à Bordeaux et on reçoit Dijon. Et on fait un bon entame de match et on marque derrière. Voilà, et on gagne au final 5 à 3. Non, 5 à 3, oui, c'est ça, 5 à 3. Et donc, je marque un but. Le quatrième d'ailleurs. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, je marque du gauche sur, je ne sais pas, 30 mètres de but. Et donc, voilà. C'est un but canon, c'est le deuxième but. Vous allez marquer deux buts ce mois-là, sur les neuf que vous marquerez sur l'ensemble de la saison. Ironie de l'histoire, c'est le seul match du mois d'octobre que vous n'allez pas démarrer en tant que titulaire. Parce que je crois, souvenir, enfin, j'en suis même certain que vous aurez remplacé Rémi Cabella en cours de match et vous marquez le quatrième but de l'équipe. Alors, elle est repartie de partout à Bordeaux, 5 à 3 contre Dijon. Et vous enchaînez par une victoire à Caen. Alors, c'est étonnant parce que ce mois-là, les adversaires Dijon, Caen, par exemple, auront été aussi au calendrier les adversaires de Paris. Mais Paris ne lâche pas. Vous restez toujours collés. Vous gagnez 3 à 1 à Caen. Bon, déjà, vous aviez fait vos preuves à l'extérieur. C'est vraiment un match avec le premier but de Mapou. Le seul, d'ailleurs, qui l'aura marqué. Mapou, Yangambiwa. Vous gagnez à Caen. Et là, vous dites, ça y est, quoi. On est bien parti. C'est sûr que vu le début de saison qu'on avait fait. On a eu un moment un peu difficile à un moment donné. Mais on s'était dit, on n'a jamais voulu lâcher. Et voilà, comme j'ai dit, l'état d'esprit, c'était ça, en fait. De ne jamais rien lâcher. Même s'il y a des matchs, ça a été vraiment difficile. Et on les a gagnés difficilement. Mais bon, on n'a pas lâché. On a obtenu quand même les 3 points dans ce match à Caen. Et on fait un bon match aussi. Et on le gagne à 3 ans. Et voilà, c'était ça, l'état d'esprit qu'on avait. Il y a plus que l'état d'esprit. Il y a quelque chose en plus. Est-ce que vous sentez qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose ? Je ne sais pas. Après, on ne peut pas prédire ce qui se passe à l'avenir. Mais bon, après, ce que je peux dire, c'est qu'on était un bon groupe qui vivait bien. Et on le voyait sur le terrain, à l'entraînement, sa chambre, on faisait, voilà. On mangeait, même si on ne mangeait pas tous ensemble, en dehors des entraînements ou des terrains. Voilà, il y a quelques copains qui mangeaient par-ci, par-là. Et c'était ça, en fait, qui était notre force. Et qui a fait qu'entre les anciens, les jeunes, les moins jeunes, et donc, qui fait qu'il y avait franchement, il y avait une bonne osmose. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on a su garder le même, tirer le même, comment ça s'appelle, dans le même sens, en fait. Et donc, c'était vraiment bien. Et voilà, c'est ça, l'état d'esprit payadé. Titulaire, donc, à Bordeaux, remplaçant buteur contre Dijon. Vous êtes titulaire lors de la victoire à Caen, et vous le serez encore pour ce dernier match du mois d'octobre, et la victoire contre Dijon. D'ailleurs, ce sera votre deuxième but du mois. Pourquoi René Girard vous faisait confiance à ce point ? Il sentait que vous aviez une force divine en vous ? Après ça, je pense qu'il faut poser la question à René Girard. Mais moi, l'état d'esprit que j'avais, tout le monde le savait. Voilà, je ne lâchais rien. Donc, que ce soit remplaçant ou titulaire, l'état d'esprit restait le même. C'est-à-dire, de me donner à fond. Et voilà, même si j'avais 5 minutes, j'essayais de me donner à fond. Et donc, c'est ça, durant toute ma carrière. C'était ça, mon état d'esprit. Et c'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière ici à Montpellier.